La récupération est immédiate. A cet essai, le déclenché est obtenu à 250 nœuds. Les gouvernes sont aussitôt recentrés et lâchés, ce qui permet une reprise de contrôle rapide et la perte d'altitude est faible. Même essai vu par le pilote, le recentrage rapide des commandes évite l'augmentation d'incidence. La reprise de contrôle se fait sur le dos et après un demi-tonneau, retour au vol normal. Voici la planche de bord pendant ce déclenché. Le moteur gauche a été coupé par précaution à 270 nœuds à 36 000 pieds avant le départ. Vitesse minimale indiquée, 150 nœuds et reprise de contrôle à 31 000 pieds. Déclenché et vrille à plus de 180 nœuds, exemple 2. Essai avec recentrage des gouvernes une seconde et demie après le départ en lacet. La vrille obtenue a demandé 35 secondes pour sortir. Au-delà de 180 nœuds, une vrille se développe si les gouvernes ne sont pas recentrés au plus tard, une seconde après le déclencher. La perte de contrôle peut durer plus de 40 secondes. Rien ne peut la réduire, il faut subir. Les flammes perçues au déclencher sont dues à l'extinction des moteurs. Remarquez le mouvement agité mais périodique, le lacet est toujours de même sens et le roulis alterné. A grande incidence, la fumée des moteurs éteints ressort par les entrées d'air venant entourer la cabine. Même vrille vue de la cabine. Passage néo-néba en 2 secondes, le roulis alterné rend difficile l'identification du sens de la vrille. Ici, l'avion tourne à droite. Le nez pique de plus en plus, le lacet devient alterné, la reprise de contrôle s'effectue. Voici la planche de bord au cours de cette vrille. La vrille est lancée à 36 000 pieds, 250 nœuds. Auparavant, le moteur gauche a été préventivement coupé. La vitesse indiquée est nulle. La boule montre bien le lacet à droite et le roulis alterné. L'altimètre bat. Il faut moyenner ses indications. Attention, l'altimètre LIA peut ne plus fonctionner. Il faut surveiller l'altimètre de secours. La vitesse indiquée commence à bouger. Les maximas croissent. Le lacet devient alterné. Voici 140 nœuds. L'indication devient stable et c'est la reprise de contrôle à 22 000 pieds. 14 000 pieds de perdu. La vitesse verticale est importante. Il reste encore à allumer les moteurs et effectuer la ressource. Caractéristiques de la vrille. Agitation périodique sur les trois axes. L'acet toujours de même sens au roulis alterné faisant douter du sens de la vrille. Mouvements importants en tangage. Signe d'une évolution favorable, l'assiette longitudinale pique de plus en plus. La vitesse de l'asset s'inverse périodiquement. Les maximas de vitesse indiquées croissent et à partir de 140 nœuds, l'indication devient stable. Attention, à 170 nœuds, l'avion n'est plus en vrille. Cette séquence met en évidence les agitations. Le pilote est d'abord sensible au tangage, nez dans le ciel, nez dans le sol, nez dans le ciel. Peu à peu, le nez ne remonte plus dans le ciel. On voit alors que le lacet est toujours de même sens, à droite, et le roulis alterné, ce qui secoue et désoriente le pilote. Signe d'une évolution favorable, l'assiette longitudinale devient de plus en plus piquée, puis le lacet s'inverse. La reprise de contrôle s'effectue après une perte d'altitude de 17 000 pieds. Même essai au travers des instruments de bord. Après le déclencher, la vitesse indiquée chute rapidement à zéro. Les moteurs restés au ralenti s'éteignent. Les commandes ayant été recentrées et lâchées, il faut surveiller l'altimètre de secours. Le taux de descente est important et atteint 17 000 pieds minutes. La vitesse indiquée se met à osciller entre zéro et des valeurs qui croissent. À partir de 140 nœuds, l'indication redevient stable. La sortie est proche. À 170 nœuds, l'avion n'est plus en vrille. Consigne. Dès la perte de contrôle, rendre la main immédiatement, gauchissement au neutre, et si la récupération n'est pas immédiate, premièrement, commande zone neutre, tout lâcher. Deuxièmement, réduire à fond les moteurs. Troisièmement, éjection à 10 000 pieds si le contrôle n'est pas repris. Commande zone neutre, tout lâcher. Il faut lâcher les commandes, car les fortes agitations peuvent conduire à braquer involontairement les gouvernes. Or, la profondeur restée accabrée relance la vrille. À cet essai, vu du sol, l'avion est en virage à droite et part en vrille à gauche. Après quelques tours, la vrille se calme. L'incidence décroît. Les conditions sont favorables pour la reprise de contrôle. Mais la vrille repart en sens inverse, car le pilote avait gardé la profondeur accabrée. Cette position a retardé la reprise de contrôle. La vrille reprise de contrôle. Même essai filmé depuis la cabine. Départ habituel avec nez haut, nez bas. On remarque que le nez ne remonte plus dans le ciel. Les agitations se calment. La reprise de contrôle va s'effectuer. L'avion repart brusquement en vrille à droite, car le manche n'était pas au neutre. Il faut lâcher le manche. Tout autre procédure retarde la sortie. Les gouvernes transversales restées croisées relancent la vrille. Voici un déclenché vu du sol où, comme à l'essai précédent, on note une évolution favorable. L'assiette longitudinale devient plus piquée et les agitations se calment, mais la vrille se relance car les gouvernes transversales sont croisées. Il faut lâcher les commandes dès le déclenché ou mieux, rendre la main dès le fonctionnement de l'avertisseur sonore d'incidence. Même essai vu par le pilote. À grande incidence, le gauchissement braqué à gauche provoque un déclenché à droite. Après quelques oscillations, les agitations faiblissent, le nez pique, mais la perte de contrôle se prolonge tant que les gouvernes restent braquées. Il est impératif de lâcher les commandes. La profondeur à piquer peut provoquer des passages d'eau désorientants. Voici, vu du sol, un des essais destinés à étudier l'influence de la profondeur à piquer. La profondeur à piquer provoque souvent des passages d'eau qui sont brefs car l'avion n'a pas tendance à stabiliser la vrille d'eau. On n'a toutefois jamais cherché à stabiliser cette forme de vrille. De la place pilote, les passages d'eau ne sont pas très évidents. Le pilote les reconnaît au fait qu'il pend dans les bretelles. D'une manière générale, la vrille avec la profondeur à piquer est plus désordonnée et le pilote encore plus désorienté. Si la profondeur est maintenue à piquer alors que la vitesse augmente, la vrille évoluera vers l'auto-tonneau. La profondeur à piquer peut provoquer des auto-tonneaux. Si la rotation continue à plus de 170 nœuds, c'est un tonneau ou un auto-tonneau. il faut recentrer les commandes. Pour cela, le mieux est de lâcher les commandes. À cet essai, la profondeur est mise à piquer au moment où la vitesse augmente. Cela provoque une mise en roulie malgré un gauchissement restée au neutre. C'est un auto-tonneau. Il faut lâcher les commandes pour que la rotation cesse. Voici ce que peut voir le pilote. la mise en auto-tonneau est très nette avec arrêt de la rotation dès que la profondeur est recentrée. Cet essai n'a pas été prolongé car cela peut conduire à des vitesses de roulis élevées. On se dit, l'un des vitesses de roulis ou un coût roulis versée auárrité. Sous-titrage ST' 501